Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 30 juillet 1944, les blindés américains effectuaient une percée décisive en Normandie. Les américains ont toujours eu de la branche sur nous. Comme cet été, Jean-Michel Blanquer passera ses vacances de la Toussaint dans sa cabana. Beaucoup de gens se plaignent en disant que nous vivons dans une dictature. Mais c'est pas si difficile que ça, suffit juste de tendre le bras. Rachida Dati mise en examen dans l'affaire Renault-Nissan. En tant qu'avocate, elle a assuré la défense pour une plainte à Gaune. Lors du braquage de la bijouterie Chomet, le malfaiteur s'est même payé le luxe de faire le tri des bijoux qu'il allait emporter. Il pousse le boucheron un peu loin. Michel Odia n'a rien inventé. Le 31 juillet 1914, un vilain avait déjà montré à Jean qui c'était Raoul. 77 ans, après la mort d'Antoine de Saint-Exupéry, Nabila a souhaité lui rendre hommage en lisant l'emballage d'un paquet de petits princes. Selon son patron, Julien Alaphilippe ne court pas pour gagner le Tour de France, mais pour l'animer. Les sportifs français ont les ambitions qu'ils peuvent. 118 ans, après sa mort, on ne pourra pas rendre hommage à Calamity Jane. Pas peur d'entraîner un custer. Le braqueur de la bijouterie Chomet a réussi à emporter un butin d'environ 2,7 millions d'euros en quelques instants. Il n'a pas fait de quartier. Alors qu'ils étaient séparés, Eric Dupond-Moretti et Isabelle Boulet ont surpris tout le monde en s'affichant en amoureux cet été au spectacle de Gade Elmaleh. Une gade alternée ? On apprend que Roger Hanin avait été pressenti pour incarner Henri IV au cinéma. Navarre, oh, j'écoute. A peine réélu président de la région Île-de-France, Valérie Pécresse annonce sa candidature à l'Elysée. Elle a même déjà fait ses valoches. Accusée de pratique commerciale trompeuse, Nabila a été condamnée à 20 000 euros d'amende. Sur Snapchat, elle s'était mise en scène en train de lire un livre. La distribution de préservatifs à tous les athlètes du village olympique lors des derniers JO continue de faire polémique. Les organisateurs se défendent. C'est pour que tout le monde remplisse ses objectifs. Pour de nombreux téléspectateurs, Emmanuel Chin manque à la présentation de Capital. Lui, au moins, il avait le sourcil du détail. En 1987, les indépendantistes tamoules mettaient fin à quatre ans de guerre civile au Sri Lanka. Mais depuis, les tamoules friquent toujours. La justice oblige Canal+, à diffuser la Ligue N de football. Heureusement, on n'est pas obligé de regarder. François Béroux était espionné par Pégasus. Bon courage à ceux qui vont retranscrire les écoutes. Jacques Chirac a dit, Chirac a dit, On grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf les couilles. Sauf les couilles, des gonades dégoupillées, c'est énorme ! Sous-titrage Société Radio-Canada